C'est le plus grand de tous les sous-marins, un géant des profondeurs, une classe de submersibles aux dimensions hors normes. Le SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Dans le monde, seuls 6 pays en possèdent. La France dispose de 4 de ses mastodomes d'acier de 138 mètres de longueur, de plus de 14 000 tonnes, soit 5 fois le poids d'un Airbus à 380. Un SNLE, ça nécessite 14 millions d'heures pour être construit. Le SNLE est l'une des plus grandes prouesses de l'industrie navale française. Environ 10 ans de construction sont nécessaires pour concevoir cet incroyable sous-marin nucléaire. C'est un alliage de technologies diverses, tels que moteurs et armements nucléaires, usines à oxygène, systèmes d'écoute, de multiples fonctions, concentrés dans un mini-village sous-marin. C'est même plus compliqué qu'une station spatiale, même qu'un avion. C'est sans doute un des systèmes technologiques les plus complexes que l'humanité ait réussi à construire dans son histoire. Si le SNLE est le plus complexe des systèmes technologiques, c'est parce qu'il doit concentrer en un espace réduit trois forces essentielles pour assurer la dissuasion nucléaire. Une force de frappe atomique extraordinaire. À bord, 16 missiles de plus de 50 tonnes sont prêts à être tirés 24 heures sur 24. On peut voir qu'à bord d'un SNLE, vous avez plusieurs centaines d'Hiroshima potentiels. C'est l'arme ultime. C'est la dernière de toutes les armes. Une autonomie sous les mers presque sans limite, grâce à un réacteur nucléaire surpuissant qui a révolutionné l'existence des sous-marins. On peut faire plusieurs fois le tour de la Terre sans problème. Vous pouvez considérer que nous pouvons rester pendant plusieurs mois sous l'eau, en parfaite autonomie, sans aucune difficulté. Une discrétion acoustique absolue. Conçue pour être indétectable, sa furtivité repose aussi sur un système d'écoute très perfectionné. Donc c'est la guerre du silence. Évoluer dans le plus grand silence est une priorité. Ne jamais être repérable pour que cette base mobile de missiles puisse se positionner en mer. Et donc ne jamais refaire surface. Toute cette accumulation de connaissances techniques et scientifiques est mise au service de la mission suprême. Dissimuler sous les mers, une riposte nucléaire possible et permanente pour dissuader tout éventuel ennemi d'attaquer le pays. Depuis 1972, il y a toujours eu, quelque part, sans que ça ne s'interrompe jamais, au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'envoi, un patrouille. Du premier SNLE de la classe des redoutables jusqu'à la génération des triomphants, le SNLE est l'arme fondamentale de la force atomique du pays, de la dissuasion nucléaire. Exceptionnellement, nous allons les découvrir en pénétrant dans leur base ultra sécurisée de l'île longue au large de Brest. Voici l'histoire et les secrets technologiques de cette arme de l'ombre, le plus extrême de tous les sous-marins. Au détour de tunnels, entre deux bunkers, se cache le sous-marin le plus sophistiqué de la planète. Le commandant, il se voit. Il est échoué dans une cage immense, l'un des deux bassins de maintenance aux dimensions vertigineuses. Le sous-marin est dans le fond de son bassin nord, abrité par une cathédrale qui fait à peu près 35 mètres de haut, un bassin qui fait à peu près 18 mètres de profondeur et qui s'étale sur 170 mètres jusqu'à la porte. Et au-delà de la porte, il y a la sortie avec le port principal et la mer. L'accès en fond de bassin est un choc visuel. On prend alors la juste mesure du submersible posé sur sa ligne de thym, ses supports de bois sur lesquels repose la coque. On voit bien la perspective sur la longueur. On se rend compte qu'au fond de bassin, 138 mètres, c'est quand même très long. Et c'est quand même une masse importante. C'est 14 100 tonnes de métal qui sont présents ici sur le fond de bassin. Le SNLE est donc le plus imposant de la famille des sous-marins. 138 mètres de long, c'est quasiment une fois et demie la longueur d'un terrain de football. Il se présente sous la forme d'un tube de 12 mètres 50 de diamètre, 12 mètres 50 de hauteur. C'est l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Le massif, partie supérieure du sous-marin où se trouve la passerelle de navigation, est surélevé de 8 mètres 50 par rapport à la coque. Sa vitesse régulière en mission est généralement de 6 à 7 nœuds, soit environ 12 km heure. Mais il peut atteindre plus de 45 km heure en cas de besoin. Avec une propulsion de plus de 41 000 chevaux, le SNLE doit déplacer un poids de 14 000 tonnes. C'est équivalent à 25 fois la taille du plus gros avion civil, l'Airbus A380. Ce sous-marin nucléaire lanceur d'engin fait partie de la dernière génération, celle de la classe des triomphants. Tous successivement mis à l'eau depuis 1997. Une prouesse industrielle et technologique pour les chantiers navals de Cherbourg. On part sur une dizaine d'années entre le début de la construction, avec les études qui vont avec, les études détaillées, jusqu'aux essais à la mer et la mise en service. C'est sans doute un des systèmes technologiques les plus complexes que l'humanité ait réussi à construire dans son histoire en termes techniques. Un SNLE, ça nécessite 14 millions d'heures pour être construit. Et ça contient 1 million de pièces. Un avion de ligne, en comparaison, c'est 50 000 heures de construction, donc 50 000 contre 14 millions, et 100 000 pièces. 100 000 pièces contre 1 million. Un tel chantier se justifie par l'accumulation considérable de fonctions complexes à faire entrer dans cet espace restreint qui est un sous-marin. Le SNLE se décompose en trois grandes parties. À l'avant, la zone de vie de l'équipage et le poste de commandement. La partie centrale, occupée essentiellement par la soute des 16 missiles nucléaires. Et la partie arrière, consacrée à la propulsion. En entrant un peu plus en détail dans les couloirs du sous-marin, on peut répertorier 7 tranches distinctes de l'avant vers l'arrière. L'accès à la partie arrière est la plus sensible, catégorisée, réservée à une certaine partie du personnel, car exposée à la radioactivité du réacteur nucléaire. Dans la partie avant, la soute de l'armement classique d'un sous-marin, dit armement conventionnel. Elle est composée d'armes de défense telles que des torpilles pour frapper sous l'eau. Comme sur ce type d'exercice d'entraînement. Tube 1, pareil. Saut, lance le tube 1. Reçu, attention pour lancer le tube 1. Une torpille est propulsée par l'un des 4 tubes. En pratique, après avoir été éjectée, elle est philoguidée à près de 100 km heure et peut toucher une cible jusqu'à 50 km de distance. Attention pour lancer le tube 2. Attention pour lancer le tube 2. Le SNLE peut panacher son tir avec des missiles Exocet SM39, missiles anti-navire qui frappent à basse altitude, au ras de la surface de l'eau jusqu'à plus de 100 km. La soute à torpilles débouche sur les premiers quartiers de ce que l'on appelle la zone de vie de l'équipage. Avec les cuisines et le restaurant pour servir la centaine de sous-mariniers. Un hôpital de bord qui peut être apte à accueillir une opération chirurgicale. Et l'enfilade des chambres, cabine de commandants et carré des officiers. En aplomb du massif, la partie dépassant de la coque, se trouve le cerveau du SNLE, le poste de commandement de navigation opérationnelle. Dans la pénombre du PCNO, partent les ordres, s'opèrent les manœuvres de navigation et sont réceptionnées les données des différents sonars. Sur la partie arrière du SNLE est disséminée la puissance de feu du sous-marin, la soute à missiles. Elle se divise en deux salles impressionnantes de chacune huit tubes lance-missiles nucléaires. Entre les deux parties de la soute à missiles se trouvent les salles des machines de production d'oxygène et d'air pressurisé. Enfin, la zone propulsion occupe tout l'arrière du SNLE. Avec la tranche du réacteur nucléaire enfermée dans un caisson. Et l'hélice, l'engin propulseur du submersible. L'ensemble de ce bâtiment de haute technologie est donc considéré comme le fleuron de la force atomique française, dont la mission unique en son genre est de rester caché dans les océans pour pouvoir déclencher le feu nucléaire sur ordre du président de la République. Depuis 1972, il y a toujours eu, quelque part, sans que ça ne s'interrompe jamais, au moins un sous-marin nucléaire lanceur d'engin en patrouille. Il y a presque une dimension sacrale dans la dissuasion nucléaire. François Mitterrand disait « la dissuasion, c'est moi ». Le SNLE est effectivement un symbole que les chefs d'État brandissent comme étendard de leur puissance. L'une des premières actions d'un président élu est de s'afficher auprès de CSNLE. Un rituel de plus de 50 ans. Et voici maintenant le moment solennel, lancement proprement dit. Et voici le départ et donner cette belle... 29 mars 1967, à Cherbourg, le président français Charles de Gaulle expose fièrement à la face du monde sa dernière création. Le plus grand sous-marin du monde, le redoutable. Son premier SNLE, propulsé par un réacteur nucléaire et armé de 16 missiles à charge nucléaire. Lors de cette véritable célébration nationale, on découvre ce colosse d'acier impressionnant. 128 mètres de long, une hauteur de 10,60 mètres et un poids de plus de 8 000 tonnes. Cherbourg n'avait jamais lancé des bâtiments aussi lourds. Ce qui indique bien l'importance attachée par le pouvoir politique à ce type de bâtiment. Des premiers plans à sa mise à l'eau, il se sera écoulé 7 ans et il aura mobilisé 200 000 personnes pour sa construction. Le redoutable est alors considéré comme la plus grande prouesse technologique de l'industrie navale française. Le baptême du redoutable en 1967 est un événement très médiatisé. Pour la France, c'est un acte fort de réhabilitation après le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à son SNLE, elle se repositionne ainsi sur l'échiquier de la dissuasion nucléaire. C'est une journée capitale, chacun s'en rend compte. Capitale pour notre indépendance. Vive la France. Le pouvoir politique de l'époque invitera l'ensemble des attachés de défense au premier rang desquels, évidemment, les attachés de défense des pays. On ne les désignait pas sous forme d'adversaires, mais on parlait d'ennemis préférentiels. Tout le bloc soviétique est là et le message est à leur destination. Le nucléaire, c'est une arme qui est fondamentalement une arme politique. Ce n'est pas une arme pour les militaires, ce n'est pas une arme qu'on utilise pour faire la guerre. Dans une logique de dissuasion entre grandes puissances, c'est un rôle absolument essentiel. La cérémonie de Cherbourg permet donc à la France de De Gaulle de revendiquer sa nouvelle indépendance dans le concert des grandes nations. Avec comme étendard le sous-marin nucléaire lanceur d'enjeux. L'arme ultime, symbolisée par ce géant de l'armement nucléaire, tel que le redoutable, est un concept mûri dans les années 50, grâce à la maîtrise de l'énergie nucléaire. Elle est d'abord exploitée comme moyen de propulsion des sous-marins. Ainsi, le Nautilus, mis à l'eau par les Américains en 1954, est l'illustration de près de 10 ans d'évolution depuis la toute fin de la Deuxième Guerre mondiale. On avait des torpilleurs submersibles, c'est-à-dire des bâtiments qui, au sein d'une flotte, passaient la plupart de leur temps en surface et ne plongeaient qu'au moment où soit il fallait éviter un adversaire, soit on avait aperçu un but et on voulait le détruire, par surprise. Pourquoi c'est une révolution ? C'est une révolution parce que ça donne aux sous-marins une autonomie, je vais dire quasi illimitée, en tout cas extrêmement grande, qui lui permet de rester en plongée, c'est-à-dire sous l'eau, extrêmement longtemps, alors qu'auparavant, il fallait remonter pour recharger la batterie à l'aide de moteurs diesel. À cette autonomie quasi illimitée en immersion s'ajoute l'embarquement à bord de missiles nucléaires. Une fois encore, les Américains ont frappé les premiers. Fort de leur expérience de la bombe atomique lâchée sur Hiroshima en août 1945, les ingénieurs américains conditionnent cette force de frappe pour qu'elle puisse équiper les sous-marins. Le défi qui a été relevé, ça a été la miniaturisation de l'engin. Lorsque vous regardez à quoi ressemblait l'engin qui a été lâché au-dessus d'Hiroshima, c'est un engin énorme. Et il s'agit de réussir à en faire une ogive que l'on va pouvoir placer à la tête d'un missile. C'est extrêmement compliqué. Et à partir de là, vous avez un nouveau système d'armes, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin. C'est la naissance du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engin, le George Washington, mis à la mer par les Etats-Unis en 1960. Bientôt imité par la Russie et la Grande-Bretagne. Dans ce contexte tendu de la guerre froide, la France, sortie affaiblie par les déconvenus de la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas restée inactive pour retrouver sa souveraineté parmi les grandes puissances mondiales. « 5, 4, 3, 2, 1, feu ! » 13 février 1960, un peu plus de 7 heures du matin, la première bombe atomique française explose en plein cœur du désert du Sahara, dans le centre d'essai de Reagan. « Vous venez d'assister à la première explosion nucléaire française. » 20 ans après sa capitulation, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la France s'aligne sur la puissance des Etats les plus influents de la planète. Elle va donc poursuivre son programme de développement nucléaire, qui va aboutir à son premier SNLE, le Redoutable. La base opérationnelle de l'île Longue. C'est un territoire ultra sécurisé de moins de 2 km² au large de Brest, l'un des lieux névralgiques de la force océanique stratégique. C'est ici que sont basés les 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français. Chaque matin, environ 2500 personnes débarquent ici pour travailler, militaires et civiles représentant près de 300 sociétés. Un lieu placé sous haute surveillance. « C'est un des lieux les plus secrets de la Défense stationnelle, il n'y a aucun doute. » L'île est comme coupée de l'extérieur. Ici, plus aucun moyen de communication personnelle n'est accepté. Entre les zones sensibles et les divers bunkers, les déplacements sont strictement réglementés. « On ne s'y promène pas très librement, je veux dire clairement. D'ailleurs, on ne s'y promène pas du tout. Il y a des secteurs de l'île Longue où il est interdit de se déplacer à pied. » Avec un seul but, la discrétion, la mise au point et l'entretien de ces géants de l'armement nucléaire du pays. « Sur la base, il y a une protection qui est assurée par 120 gendarmes maritimes et environ 300 fusils marins, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui vont de patrouilles maritimes permanentes, des vedettes armées et des patrouilles à pied ou en véhicule à l'intérieur de la base. » C'est pour accueillir le premier des SNLE, le Redoutable, que le gouvernement français a lancé le chantier de l'île Longue au milieu des années 60, à l'époque, le plus grand chantier d'Europe. « Pour abriter le Redoutable et les sous-marins de son type, il a fallu créer des installations d'un genre entièrement nid. » « C'est toute une nation, finalement, qui était derrière ce gigantesque chantier avec 1 500 ouvriers quotidiennement qui travaillaient sur le site. C'est 300 000 tonnes de béton qui ont été coulées et plus de 6 000 tonnes de fer qui ont été assemblées pour couvrir l'ensemble des deux bassins qui ont été creusés à même la roche. 6 000 tonnes d'acier, c'est peu ou prou la masse de la tour Eiffel. » Aujourd'hui, c'est une ruche discrète qui s'active chaque jour pour que les SNLE puissent être en permanence opérationnelle. Au retour d'une mission d'environ 70 à 80 jours en mer, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin passe obligatoirement par la case maintenance. Ici, dans l'un des deux immenses bassins. Les 4 SNLE sont soumis à un cycle opérationnel immuable. Pendant que l'un est en patrouille sous l'eau, un autre est en maintenance longue durée, environ une fois tous les 10 ans, ce que l'on appelle le grand carénage. Un autre SNLE est en alerte, soit à quai, soit à l'entraînement. Pour celui qui revient de mission, c'est donc environ 7 semaines d'immobilisation à l'île longue, pour une révision courte durée. Même si le SNLE est échoué, il doit en effet disposer de toutes ses fonctions vitales. Car l'équipage est à bord pour y travailler avec les équipes de maintenance, soit environ 500 personnes mobilisées pour ces opérations. Du plus petit fusible aux machines les plus lourdes, c'est 1 million de pièces, 300 km de câbles qu'il faut gérer. Pour cela, le sous-marin est donc alimenté par des servitudes, des branchements pour le fournir en électricité et en eau réfrigérée, comme s'il était sous perfusion. Le bassin étant à sec, on a un collecteur dans lequel circule de l'eau de mer, qui est fusée à l'extérieur et amenée dans ses collecteurs. Et sur ce collecteur principal, on va venir alimenter les différentes installations du sous-marin. D'autres installations qui vont servir à la réfrigération, qui sont ici, comme un frigo. C'est un frigo. Mais sauf qu'elles, elles n'ont pas besoin d'air, comme à la maison, elles ont besoin d'eau de mer. Donc on vient les relier pour faire de l'eau à 6 degrés avec de l'eau de mer. La partie la plus sensible concerne évidemment la chaufferie nucléaire, objet de toutes les attentions. Si le cœur du réacteur ne peut être sorti lors de la maintenance classique, il est en revanche très surveillé. La partie hachurée, c'est là où se trouve le cœur. Le réacteur nucléaire est là. Donc elle est hachurée pour être matérialisée. De toute façon, ce qu'on ne reste pas devant et qu'on ne s'en approche pas trop. Parce que là, ça rayonne. Voilà. Pour valider les opérations de contrôle du réacteur nucléaire et l'ensemble des travaux de ces 7 semaines de maintenance, le SNLE doit systématiquement effectuer une sortie en mer, appelée le tour sur RAD. Centrale SEO, juste le périscope de veille. Cela consiste à embarquer avec tout l'équipage, comme en mission, pour une sortie de 2 à 3 heures en RAD de Brest. Mais pas en immersion, simplement en surface. Pour ce sous-marin en période de test, l'exercice le plus délicat est la sortie de son port d'attache. De par ses dimensions extraordinaires, chaque manœuvre en espace réduit est d'une grande complexité. Voilà pourquoi 7 bateaux d'assistance sont réquisitionnés. Des pousseurs et remorqueurs. Le SNLE, avec ses 14 000 tonnes, bénéficie d'un tout petit safran et d'une hélice qui est optimisée pour sa discrétion, mais qui n'est pas forcément optimisée pour sa propulsion en surface. Dès qu'on est en surface, il est plus proche de la savonnette que du squal. C'est pour ça qu'on utilise un certain nombre de remorqueurs pour nous aider à manœuvrer, pour être toujours en parfaite sécurité en surface dans la RAD. Centrale de Bassal. J'attends un point de situation. Tu es réglé comment actuellement, Sébastien ? Actuellement, j'ai 3,5 de vitesse, mec. Ok, tu reprends la main, tu bats arrière-deux. Centrale de Cémo, 8,5 mètres du point d'arrivée. Tester la propulsion est l'activité essentielle de cet exercice en RAD de Brest. De la passerelle au poste de commandement, on scrute toutes les réactions de la chaufferie nucléaire à peine sorties de révision. Car c'est le cœur du sous-marin. Aujourd'hui, on vérifie que tout fonctionne bien en situation normale à la mer. C'est-à-dire qu'on n'est plus branché sur le quai. Là, maintenant, le sous-marin est autonome. Et ça nous permet notamment de vérifier que la propulsion fonctionne normalement. On teste tous ces modes de conduite pendant le tour sur RAD. Et donc, on exécute des variations d'allure à la montée, à la descente, vérifie si tout se passe bien, si tout est fonctionnel. À bord comme en maintenance, la tranche du réacteur nucléaire reste une zone hautement sensible. Impossible d'y avoir accès avec une caméra. Par souci de confidentialité et de sécurité. Donc là, on a la porte étanche de la zone milieu vers la zone arrière. Tout le monde ne peut pas accéder. Il faut être catégorisé. Il faut porter une dosimétrie, ce qu'on appelle une dosimétrie opérationnelle. En fait, cette dosimétrie, elle mesure l'irradiation auxquelles on est soumis quand le réacteur est en fonction. Le rayonnement qu'on reçoit en plus sur un sous-marin pendant son cycle est assez faible, en fait. C'est l'équivalent d'une radio des poumons pour celui qui est le plus exposé sur toute une patrouille de sous-marins et sur une année même. En fait, le réacteur se trouve dans un caisson encastré quelque part entre d'immenses colonnes et tuyaux. La chaufferie nucléaire correspond à une tranche. Elle est du diamètre du sous-marin. Pour faire fonctionner le cœur d'une chaufferie nucléaire, il faut de l'uranium. Une chaufferie nucléaire embarquée sur un sous-marin est en fait comme une centrale EDF miniaturisée. Le réacteur comprend une cuve dans laquelle est placé le cœur. Et c'est dans le cœur que se produit la fission, la rupture du noyau atomique. L'uranium qui se brise libère alors de l'énergie. Et c'est l'ensemble de ces réactions qui finit par produire un échauffement du combustible. Et c'est cet échauffement qui est tel qu'il dégage une énergie extrêmement forte et qui va se transformer en vapeur. Cette vapeur entraîne un turboalternateur fournissant de l'électricité à bord comme un réacteur d'EDF. En plus, la vapeur alimente une turbine qui entraîne la rotation de la ligne d'arbre à l'extrémité de laquelle se trouve l'hélice. L'organe de propulsion du sous-marin. Une pièce hautement sensible. Le réacteur est miniaturisé. Donc l'ordre de grandeur est de plusieurs fois inférieur à celle d'une centrale nucléaire d'EDF. Un réacteur nucléaire d'EDF, c'est 900 MW, 1300 MW. En fait, ça permet d'alimenter plus que des villes, ça alimente des régions. Passions aux 110 mètres. On est en jeté. Pour prendre la mesure de ce réacteur miniaturisé du SNLE, on estime qu'avec environ 150 MW de puissance, il pourrait alimenter une ville moyenne de plus de 200 000 habitants. Alors que dans le SNLE, il subvient aux besoins d'une centaine de personnes seulement. Il faut faire vivre 120 personnes pendant plusieurs semaines en parfaite autonomie. Il faut produire son électricité, il faut produire son oxygène, il faut produire son eau potable, il faut faire la cuisine pour tout ce personnel. Donc c'est quelque chose qui technologiquement est assez complexe pour pouvoir mettre en œuvre toute cette petite ville sous-marine en parfaite autonomie. A défaut d'aller récupérer de l'air en surface, il faut donc trouver des moyens de produire de l'oxygène à bord pour rendre vivable cette expédition prolongée à environ 300 mètres de profondeur. Initialement, une fois que le sous-marin a plongé en oxygène, on peut estimer qu'il a à peu près 48 heures d'autonomie. Dès l'appareillage donc, deux usines à oxygène ont pour but de transformer l'eau de mer en gaz respirable. Le système est assez simple, c'est de l'électrolyse de l'eau. On a un bac dans lequel on a des électrolyses, il y en a une partie qui produit de l'hydrogène d'un côté, l'autre côté on produit de l'oxygène. Mais si une tombe en avarie, on prend des formes de rationnement qui sont par exemple d'interdire le sport. Éventuellement, on peut même leur demander de rester allongé pendant un certain nombre d'heures. Tout ça, ça diminue la consommation d'oxygène, le temps éventuellement de résoudre un problème et de redémarrer l'usine après. Rester en apnée diluée dans les profondeurs, ne jamais refaire surface, toute la logistique du SNLE est adaptée à ce double impératif. Elle se répercute sur tous les secteurs de vie à bord. La limite du SNLE, ce n'est pas le réacteur nucléaire parce qu'on peut faire plusieurs fois le tour de la Terre sans problème. La seule chose qui restreigne notre autonomie, c'est l'emport des vivres à bord. Vous pouvez considérer que nous pouvons rester pendant plusieurs mois sous l'eau, en parfaite autonomie, sans aucune difficulté. Les infrastructures à bord sont conçues pour assurer une autonomie sans risque à l'équipage. 15 à 16 tonnes de vivres sont emportées pour l'équivalent de 120 personnes sur la durée de la mission estimée à 70 jours. Deux chambres froides sont alimentées en permanence. L'une à 4 degrés pour les produits frais, l'autre à moins 20 degrés. Le congelé est stocké ici en viande, poisson et légumes. On ne peut partir qu'avec ça au minimum. Après, moi, j'ai un petit peu de place pour ajouter des produits qui peuvent me servir pour ma patrouille. Mais ça, c'est immuable. La résistance humaine, physique et psychologique, un facteur indispensable à la discrétion du SNLE. Réussir sa mission, c'est donc prévenir toutes sortes d'incidents liés à la santé du personnel. Objectif, éviter toute situation d'urgence qui conduirait à refaire surface. Ce sont des marins qui sont jeunes, au moyen d'âge de 29 ans. Ces marins sont tous passés au filtre d'une visite médicale préventive avant le départ en mission. Et après, le médecin à bord aidé des infirmiers n'a plus qu'à gérer les éventuels accidents qui pourraient survenir ou un problème médical qui viendrait à se déclarer. Donc, un véritable mini-hôpital est à la charge du médecin principal de bord. Il va falloir que je fasse mon diagnostic. Donc, on a de quoi faire des analyses sanguines, de quoi faire une imagerie et un échographe qui permettra de faire un diagnostic d'appendicite, par exemple. C'est ainsi un potentiel bloc chirurgical dont dispose le SNLE. En cas de problème plus grave, le commandant peut ordonner une évacuation sanitaire. Le SNLE serait alors contraint de remonter à la surface pour un élitroyage. Évidemment, ce type de contre-temps est la crainte ultime pour l'équipage d'un SNLE. Il sonnerait comme un échec partiel de la mission. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engin perdrait sa vocation d'arme furtive. À de rares exceptions d'évacuation sanitaire, le sous-marin nucléaire lanceur d'engin est paré pour se diluer dans la mer en autonomie prolongée. Pour être apte à déclencher le feu nucléaire sans être repéré, il doit répondre à un devoir inconditionnel qui pourrait paraître incompatible avec son envergure. Être indétectable. Le bâton ne doit jamais faire de bruit. C'est un peu obsessionnel. Comme on sait que c'est la seule façon de nous détecter quand on est en plongée profonde. Le son dans l'eau, il se propage sans s'atténuer, contrairement à l'air. Donc c'est la guerre du silence. Cette exigence de furtivité est à la base même de la conception du SNLE. Priorité à l'hydrodynamisme, l'art de pouvoir glisser dans l'eau en toute discrétion. La coque est donc un élément fondamental dans la structure du bâtiment. On traite la partie hydrodynamique, donc on choisit une forme de coque qui va donner les écoulements sur cette coque les plus silencieux possibles. Il y a des matériaux, on appelle ça les revêtements anéchoïques, une espèce d'élastomère, une mousse que l'on vient mettre par plaque sur certaines parties du sous-marin. C'est le choix qui a été fait pour limiter la propagation du son. L'enveloppe du sous-marin est donc conçue pour transmettre un minimum de bruit vers l'extérieur. Pour cela, une discrétion acoustique s'impose à bord. Tout pose le cadre central, on demande de diffuser sur l'interphone. C'est pourquoi tout un système de suspension est mis en place pour atténuer les émissions sonores des multiples machines, les auxiliaires. Des pompes, des turbines, des moteurs électriques, des vannes qui s'ouvrent et qui se ferment peuvent être des sources de bruit et ces sources de bruit ne doivent pas se transmettre à la coque. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que chaque auxiliaire n'est jamais relié directement à la coque. C'est un tableau électrique mais même les composants vibrent. On peut considérer que cette armoire si elle n'était pas suspendue, elle générait des vibrations qui se transmettraient jusqu'à la coque épaisse. On a deux barrières de rupture entre le moteur ou la pompe qui sont des plots suspendus ce qui fait que nos auxiliaires sont mobiles en tout cas ils ont des axes de liberté ce qui permet de bloquer les fréquences. Ce qu'on ne veut pas c'est que ces fréquences se transmettent à la coque pour après se diffuser dans l'eau de mer. Mais la pièce mécanique la plus complexe à insonoriser est l'hélice placée à l'extrémité arrière. Cette hélice invisible sous son carénage que l'on voit ici à la mise en service du triomphant en 1997 est un engin propulseur de plus de 41 000 chevaux. Rendre cette hélice silencieuse est une performance technologique dont les secrets sont bien gardés. C'est un appareil à la fois très puissant très complexe et on imagine aussi que si cette puissance ne se dissipe pas simplement dans la poussée du bateau elle peut se dissiper en faisant du bruit comme un pneu peut faire un bruit sur une voiture. Que ce soit sous l'eau ou en cale sèche donc impossible d'en savoir plus sur cette pièce mystérieusement cachée là-bas sous cette bâche blanche du constructeur. Alors l'hélice non nous n'irons pas la filmer ni la regarder puisque c'est une donnée qui est importante ça peut donner des indications en termes de discrétion et d'écoute donc c'est pour ça qu'on n'ira pas voir l'hélice. Il y a beaucoup de travaux de R&D très poussés et très secrets pour rendre l'hélice parfaitement silencieuse il ne faut pas brasser de l'eau il ne faut pas faire de bulles il ne faut pas faire ce qu'on appelle de la cavitation et donc on a des hélices très très silencieuses très secrètes qui donnent une très grosse supériorité à nos SNLE. Si les secrets de cet appendice majeur sont bien gardés c'est dans le but de se faire le plus discret possible car le bruit dégagé par une hélice est le marqueur sonore d'un bâtiment marin sa signature acoustique. Chacun des 38 SNLE dans le monde pourrait être identifié par les effets de son organe de propulsion. Alors à bord du SNLE français il existe un poste stratégique où l'on scrute tous ces bruits et vibrations du SNLE une chambre d'écoute top secret à laquelle il est impossible d'accéder si l'on ne fait pas partie du personnel catégorisé. Non je suis désolé on ne peut pas accéder à ce local il y a des informations de fréquences et de niveaux qui sont classifiées et qu'on ne peut pas diffuser. C'est le poste de conduite où on surveille la signature acoustique du bâtiment. En fait on a des capteurs partout autour du bateau sur la coque ou à l'extérieur et ça nous permet d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du bateau. Alors il y a eu des progrès parce qu'à l'époque du redoutable on ne tapissait pas encore de la même façon la coque d'hydrophobe. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engin est effectivement équipé de tout un dispositif d'hydrophone l'un sur le sonar situé sur la coque avant l'autre sur quasiment toute la partie latérale c'est ce que l'on appelle l'antenne de flanc sous la première couche de coque et une antenne linéaire remorquée un câble de plusieurs fois la longueur du sous-marin placé à l'arrière. Grâce à ce dispositif le sous-marin évolue aux limites extrêmes de la détection. Ce qui peut conduire aux plus invraisemblables des scénarios. Un jour les gens de la marine m'appellent en disant écoute on a un sous-marin qui a tapé dans quelque chose on ne sait pas dans quoi il a tapé. Le commandant du triomphant de l'époque que je connaissais bien qui m'a dit que j'avais heurté un conteneur tombé d'un bâtiment pendant une tempête. Le triomphant le sous-marin nucléaire français a percuté au début du mois un autre submersible atomique britannique dans l'Atlantique. Si vous prenez deux bulles de silence qui ne peuvent pas s'écouter elles peuvent très bien avec une probabilité extrêmement faible se retrouver au même endroit sans s'être entendu. Cet incroyable accident est la preuve fâcheuse du haut degré de discrétion auquel sont parvenus ces SNLE français et anglais. Car la probabilité que ces deux monstres aveugles et silencieux se rencontrent était infime. C'est l'illustration de la perfection acoustique. Et un paradoxe car le principe même d'un SNLE est de naviguer à l'isolement dans l'immensité des océans. Et pour cela le personnel sous-marin n'écoute pas seulement les bruits dégagés par son propre bâtiment il doit aussi écouter l'environnement pour aller se positionner dans les zones les plus désertes. C'est aussi la fonction de tout ce système d'hydrophone plaqué sur sa coque. Il faut conduire le sous-marin à l'écart de toute menace potentielle. C'est-à-dire qu'il faut s'éloigner de tous les bâtiments ou tous les bateaux qui pourraient nous gêner s'affranchir de tous les gêneurs trouver des zones dans lesquelles on va être le plus discret possible. Pour cela à l'intérieur de la salle de commandement quatre postes de surveillance sont dévolus à l'écoute extérieure ce sont les écouteurs à l'affût de la moindre trace sonore. Ces quatre personnes occupent la même fonction mais à des niveaux de compétences différents. C'est vraiment eux qui servent de pare-choc et qui peuvent nous dire si quelque chose nous arrive dessus s'il y a quelque chose de proche s'il y a un danger et donner l'information aux commandants de savoir vers où se diriger et quelles sont les routes à suivre. Sur ce siège vous avez l'opérateur bande large il s'occupe d'écouter ce qu'on entend sur les antennes de coq et de flanc. C'est moi qui vais écouter tous les phénomènes d'environnement marin audibles à l'oreille humaine c'est-à-dire les bâtiments commerciaux mais également les bâtiments de guerre. Donc là par exemple je peux écouter un bâtiment de commerce type pétrolier. Ces types de bâtiments-là ne font pas vraiment d'efforts sur ce qui est la discrétion acoustique. Leur hélice fait un bruit vraiment caractéristique vraiment des clavitations dures des moteurs diesel qui font énormément de bruit. On a également derrière nous une antenne linéaire remorquée. C'est une grosse antenne qui est tractée. Un style de tube pas plus gros que ça et en fait très long qui est éloigné du sous-marin pour pouvoir s'affranchir de notre bruit à nous. Et cette antenne-là va nous permettre d'écouter ce qu'il y a derrière le sous-marin parce que notre propulseur nous bruit et en place il va nous permettre d'analyser plus finement les phénomènes fréquentiels ce qui sont particulièrement intéressants lorsqu'il se réagira de détecter des sous-marins. Les écouteurs sont capables de détecter un cargo à plus de 60 kilomètres de distance sous les mers. Et si l'un des sons reçus ne parvient pas à être identifié précisément il va alors être transmis aux plus experts des écouteurs appelés l'oreille d'or. L'oreille d'or est un officier marinier un sous-officier qui a une oreille musicale presque parfaite et lui va être capable avec une banque de données qu'il a à la fois sur son ordinateur personnel est dans la tête de dire c'est un porte-avions américain c'est un cargo russe c'est peut-être un sous-marin de telle ou telle nationalité. L'oreille d'or est donc un poste stratégique dans ce dispositif acoustique. Son expertise peut même éventuellement détourner le SNLE de son trajet en cas de menace sonore. Pour renforcer sa discrétion le sous-marin nucléaire lanceur d'engin va devoir s'efforcer durant toute sa mission d'évoluer dans les bonnes zones de navigation. Car en profondeur il existe des espaces où les ondes sonores d'éventuels bâtiments ennemis ne peuvent pas accéder. Le SNLE doit donc veiller à ne pas se trouver sur ces parties assurées de verre là où l'écho des sonores peut détecter une présence. Et cela dépend de plusieurs paramètres. Lorsqu'il y a une rupture de salinité on peut passer dans des eaux plus ou moins salées quand il y a des courants quand on se met dans ces ruptures-là c'est plus difficile d'être détecté. Le son dans l'eau est très fortement contrarié par les différentes masses d'eau en fonction de la température des masses d'eau et ces températures on les rencontre à différentes immersions on les rencontre elles évoluent au fil des saisons elles évoluent au fil des zones dans lesquelles nous naviguons. La profondeur c'est justement un des paramètres fondamentaux pour aboutir à la plus grande discrétion voilà pourquoi cette donnée est elle aussi classifiée. L'immersion du maximal du sous-marin elle est secrète c'est pour ça que l'indicateur est masqué. C'est une donnée essentielle de ses capacités qu'on ne souhaite pas diffuser. Il est écrit dans tous les documents officiels que c'est au-delà de 300 mètres c'est compliqué de vous dire ça parce qu'on est tenu nous aussi de respecter la loi on peut dire que c'est oui c'est au-delà de 300 mètres mais c'est à moins de 1000 mètres. Il faut donc jouer avec ces multiples paramètres du milieu marin pour brouiller les pistes rester indétectable ne jamais apparaître sur la carte des océans. Il ne faut jamais oublier qu'un SNLE c'est d'abord et avant tout une base de lancement. Or la meilleure cachette qu'on puisse faire sur cette base de missiles c'est de la dissoudre de la diluer dans l'océan. En quittant sa base de Brest donc le SNLE va progressivement disparaître sans laisser aucune indication sur sa destination. Il y a une idée reçue que le personnel à terre connaîtrait la position du SNLE c'est faux personne ne sait où je vais et c'est fait à dessein dans la mesure où personne ne doit savoir où aller chercher ce sous-marin. C'est une information qui est totalement secrète et cette information totalement secrète elle n'est absolument pas accessible à terre pendant ma patrouille. Une fois lancé en immersion pendant plus de deux mois le SNLE se retrouve donc dans sa posture de prédilection prêt à tout moment à lancer ses missiles nucléaires intercontinentaux avec comme objectif de dissuader un éventuel ennemi d'attaquer le pays. La dissuasion nucléaire c'est de dire vous pouvez me rayer de la carte vous pouvez supprimer ma population supprimer ma puissance économique mais moi en frappant second je peux faire l'équivalent de cette destruction chez vous. Dans un cas imaginaire où la France aurait été déjà attaquée par des armes nucléaires gros voilà où Paris aurait reçu des armes atomiques d'un pays quelconque la France garderait encore la capacité de répliquer parce que le sous-marin est indétectable et que ces missiles ne peuvent pas être interceptés c'est l'arme ultime c'est la dernière de toutes les armes Si le sous-marin nucléaire lanceur d'engin a un tel pouvoir de dissuasion c'est parce qu'il possède une force atomique extraordinaire cachée ici dans la soute à missiles Développer un missile comme le M51 ça coûte une fortune Un missile M51 sans ses têtes ça vaut de l'ordre de 150 millions d'euros Le missile Dans ce coffre-fort sont rangés verticalement 16 missiles nucléaires chacun dans son tube de lancement Un missile se présente sous la forme d'un long tube de 12 mètres de haut et qui peut peser jusqu'à 54 tonnes Sa vitesse est estimée à environ Mach 15 soit plus de 18 000 km heure Alors là ici vous avez le tube lance-missile et à l'intérieur vous avez un missile donc un missile c'est une sorte de mini fusée Ariane dans lequel on va retrouver trois étages comme une fusée Le missile fait plus d'une dizaine de mètres ce qui correspond globalement au diamètre du sous-marin parce que ce qu'il faut bien comprendre c'est que le sous-marin a été conçu autour du missile et non l'inverse Chacun de ses 16 missiles dispose d'une force de frappe considérable et qui peut être multiplié s'il est équipé de plusieurs têtes nucléaires Alors ces missiles sont des missiles type M51 qui pèsent environ 50 tonnes donc ce qui fait que ce sont des missiles beaucoup plus gros que l'ancienne génération missiles type M45 Les missiles M51 ont remplacé les M45 depuis 2010 Le fondement de la dissuasion c'est d'être capable de créer des dommages inacceptables un adversaire donc un adversaire étatique dans le cas où il viendrait s'en prendre aux intérêts vitaux de la France Dommages inacceptables ça peut paraître un petit peu barbare comme terme il faut voir qu'à bord d'un SNLE vous avez plusieurs centaines d'Hiroshima potentiels en termes de puissance de frappe La portée du missile est une des évolutions majeures dans l'histoire du SNLE Elle était inférieure à 3000 km sur le premier redoutable mais cette donnée est aujourd'hui officiellement tenue secrète La portée du domicile composition des armements de nos sous-marins nucléaires et lanceurs d'engins font l'objet d'un secret absolu On peut frapper et provoquer des dommages inacceptables dans tous les coins du globe ? Je ne peux pas répondre à cette question Il faut prendre un globe terrestre vous pointez quelque chose au nord de l'Irlande et vous tirez un trait de 8000 km à peu près 8000 km Vous passez par le nord c'est-à-dire par le pôle et là vous regardez où vous arrivez vous arrivez là où ça nous intéresse l'arrivée c'est-à-dire la Chine la Corée voilà elle est en gros à 8000 un peu plus kilomètres de portée d'un sous-marin qui se trouverait quelque part dans l'Atlantique Nord pas trop trop loin de la France et pas trop trop loin de nos alliés donc oui ça suffit 8000 km Si le pays se retrouve un jour en urgence absolue de faire procéder à un tir nucléaire depuis son SNLE l'ordre est donné par le président de la République sans aucun intermédiaire avec le sous-marin Une fois parti du président l'ordre de tir transite par l'un des centres de transmission de la marine nationale à Renay dans l'Indre En gros ce sont des mâts de très grande hauteur qui font je crois à peu près la hauteur de la tour Eiffel avec des très grosses puissances de transmission en basse et très basse fréquence qui permettent donc aux ondes de faire en gros le tour de la Terre Opérationnel depuis la mise en service du Redoutable en 1972 le centre de transmission de Renay permet la diffusion de ces informations vers l'ensemble des sous-marins français Elles sont cryptées de façon à n'être pouvoir être décryptées qu'à bord du sous-marin de façon à ce qu'une seule personne en général le commandant puisse les décrypter Car si le sous-marin ne peut émettre aucun signal vers la Terre il peut en revanche recevoir des ordres cryptés par le biais de cette antenne filaire rétractable qui va se stabiliser à environ une dizaine de mètres de la surface de l'eau pour rester discrète L'ordre d'engagement viendra directement du président de la République vers le sous-marin et à partir du moment où cet ordre a été reçu je vais mettre en oeuvre l'armement nucléaire sur des cibles que je ne connais pas A n'importe quel moment l'équipage d'un SNLE doit être prêt à cette éventualité à ce que l'ordre d'engagement crypté parvienne au PC radio du sous-marin Oui ? Commandant on a reçu un message place réservé commandant Très bien merci je conserve je viens de recevoir un message d'entraînement pour un ordre exceptionnel donc nous allons rappeler au poste de combat stratégique pour lancer fictivement nos missiles Second on a reçu un ordre exceptionnel pour entraînement donc tu rappelles au poste de combat stratégique Bien commandant Central vous rappelez au poste de combat stratégique Au poste de combat stratégique Au poste de combat stratégique A partir de ce moment le commandant et son adjoint chacun de leur côté vont avoir la responsabilité partagée d'enclencher la séquence informatique pour activer les tubes lance-missiles Alors je vais récupérer des éléments des documents ainsi que des clés qui vont me permettre de rallier mon poste de combat et avec le second nous allons pouvoir autoriser la séquence de lancement Pendant que le commandant rejoint le PCNO son second rejoint son poste de combat dans une autre partie du sous-marin Tout le monde rallie donc c'est la ruche tout le monde rallie son poste de combat de manière à être paré à lancer les missiles et donc je me dirige vers le poste de contrôle missile de manière à être séparé physiquement du commandant pendant toute la phase missile Ce qui permet de garantir que seul je ne tirerai pas seul il ne tirera pas On se dirige maintenant vers le poste de contrôle missile dans laquelle vous ne pourrez pas filmer Pourquoi ? Parce que c'est confidentiel Voilà Le binôme commandant le SNLE doit alors procéder à l'activation des codes nucléaires sans détenir tous les secrets de cette manœuvre programmée par leur état-major Je n'ai même pas besoin de savoir sur quelle cible nous tirons A partir du moment où le missile a quitté le tube chassé par cette chasse à poudre c'est 53 tonnes il disparaît de notre perception donc nous ne savons pas vers quoi il tira Chacun des 16 missiles est prêt à être éjecté par une trappe C'est donc une fusée de plus de 50 tonnes qui va être propulsée de son tube pour une première trajectoire sous-marine Nous réalisons à Naval Group ce qu'on appelle un générateur de gaz qui reste à bord du sous-marin mais qui donne la poussée au missile pour sortir de l'eau Il peut y avoir besoin de tirer un certain nombre de missiles les uns après les autres donc tout ça doit se dérouler dans une séquence parfaitement réglée La mise à feu du premier étage a lieu une fois arrivé en surface Les étages se détachent successivement Ce processus de tir s'opère rappelons-le à une vitesse estimée supérieure à Mach 15 soit à plus de 18 000 km heure Les têtes nucléaires sont alors larguées durant cette phase ascendante Le but c'est de les espacer on n'allait pas lâcher les 6 têtes s'il y en a 6 les 4 ou les 2 Au même moment on peut disperser les têtes sur plusieurs objectifs à la fin Comme vous mettez plusieurs objets vis-à-vis d'une nation adverse vous lui compliquez énormément la tâche Une tête nucléaire rentre dans l'atmosphère en quelques dizaines de secondes A titre de comparaison la navette spatiale rentre dans l'atmosphère en une vingtaine de minutes Une fois arrivée sur les cibles désignées l'arme va délivrer une quantité d'énergie colossale sous forme de chaleur de souffle et de rayonnement pour causer ce que l'on appelle des dommages inacceptables Une solution extrême brandit donc comme l'ultime menace de la dissuasion nucléaire Il y a une forme de paradoxe très fort qui est de dire on va faire le plus beau système le meilleur système qui soit pour que le sous-marin ne soit pas détecté pour que les missiles puissent partir en espérant que jamais jamais ces missiles ne parturent Est-ce que finalement c'est pas une arme la plus magnifique qui soit ? Les 4 SNLE de la génération actuelle seront encore longtemps les portes-drapeaux de la force nucléaire française et de son industrie Leur durée de vie étant estimée à 35 ans la question de leur succession se pose déjà Les réflexions sur le lancement d'une future génération sont en cours Nous sommes en face d'avant-projets détaillés de la future génération du SNLE de troisième génération et donc il va avoir évidemment une évolution du M51 et potentiellement aussi durant sa durée de vie une évolution des armes nucléaires qui l'emportent On travaille toujours pour progresser sur le sonar et sur la discrétion pour garder l'avantage et rester invulnérable Le développement du projet troisième génération devrait commencer courant 2020 pour une mise en service d'un nouveau SNLE envisagé en 2030 Du premier redoutable mis à l'eau en 1972 aux quatre SNLE qui se relaient en permanence depuis la base de l'île longue L'impact dissuasif de cette arme sous-marine ne s'est jamais démenti au cours de l'histoire Son autonomie quasi illimitée sa discrétion absolue dans les profondeurs sa puissance de feu hors du commun contenue dans ses 16 missiles Tout désigne le sous-marin nucléaire lanceur d'engins comme un pilier incontournable dans le présent et le futur de la dissuasion nucléaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada